Monsieur le Président, janvier 2017, le Premier ministre a invité tous ceux qui fuyaient la persécution et la guerre à venir s'installer au Canada. Mais au lieu de prioriser les vrais réfugiés, il a déroulé le tapis rouge pour ceux qui étaient en visite ou des résidents permanents des États-Unis. Un pays sûr. C'est possible qu'en 2017, ces gens voulaient fuir les États-Unis parce qu'ils avaient peur de Donald Trump. Mais là, actuellement, on est sous l'administration Biden. Quand va-t-il venir en aide aux vrais réfugiés et fermer le chemin Roxham pour de bon? Bravo! L'honorable ministre du Parti moine canadienne. Monsieur le Président, on prend acte ici du peu de connaissances de la part des conservateurs du dossier de Roxham. Monsieur le Président, encore une fois, on parle ici d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont fui des situations tragiques. Monsieur le Président, je pense que les partis conservateurs devraient se renseigner un peu sur le dossier avant d'essayer de commencer à peut-être poser des questions là-dessus. L'honorable député de Charbonneau-de-Saint-Charles. Monsieur le Président, je pense que je suis très au courant du dossier. Je sais très bien que les États-Unis sont un pays sûr. Les gens qui sont aux États-Unis doivent demander l'asile aux États-Unis s'ils veulent avoir l'asile. Quand on traverse des États-Unis vers le Canada, on ne respecte pas l'entente des pays tiers sûrs. Il y a une brèche à l'entente des pays tiers sûrs. On attend que votre gouvernement la règle, ils vont faire 600 au mois de janvier. Est-ce que le gouvernement peut régler l'entente des pays tiers sûrs et qu'on arrête d'avoir des demandes de réfugiés en venant des États-Unis par la voie terrestre? Monsieur le Président. L'honorable ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, nous avons des obligations en vertu du droit international qui nécessitent que nous traitons de bonne foi les demandes d'asile de la part de gens qui entrent au pays. Mon collègue dit que nous privilégions certains réfugiés au détriment de d'autres. Mais j'aimerais dire à mon honorable collègue qu'au cours des trois dernières années, le Canada a accueilli plus de réfugiés que n'importe quel autre pays dans le monde. Et dans les deux dernières années, le Canada a accueilli un tiers du nombre total de réfugiés qui devaient être accueillis dans le monde. Nous allons toujours faire ce qui est de notre possible pour protéger les gens plus vulnérables partout dans le monde. L'honorable député.